Bonjour, je suis Louis. Vous pensez que le rouge rouge est un peu mieux ? Aujourd'hui, je vais prendre le mi-sou. Mais pour ça, je vais avoir besoin de l'aide de mes parents. Bienvenue papa et maman. Bonjour. Ni hao. Ni hao. Salut. Elle n'ose pas dire ni hao. Non. Tu peux essayer ? Bonjour. Ni hao. Miaou. Vous connaissez déjà maman. Et aujourd'hui, j'ai bien sûr amené mon expert en vin, papa, qui est inscrit dans un club d'oenologie, qui va bien nous servir aujourd'hui pour ce challenge. Moi, je fais à peine la différence entre le vin rouge et le vin blanc, honnêtement. C'est pour ça que j'avais besoin de maman pour m'aider. Elle n'est pas dans un club d'oenologie, mais en ce moment, elle s'y prête un peu. En ce moment, elle boit. Elle boit beaucoup. Elle a des petits problèmes en ce moment. Est-ce que vous avez des vins préférés ? Plutôt les vins du Nogdoch. Le Pauillac. Et notamment le Linge Bage, qui est un vin de Bordeaux. D'accord. Ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui, on va tester 4 vins rouges de Bordeaux. De 4,50 euros à 45 euros. On va voir si papa a retenu quelque chose à son club d'oenologie. C'est parti ! Avant qu'on déguste, est-ce que papa, tu peux me rappeler toutes les étapes de la dégustation d'un vin ? Donc la première, c'est de regarder sa robe, donc sa couleur, son intensité. Éventuellement, les larmes qui coulent sur le verre. Ensuite, c'est le nez. Sentir les différents parfums qui peuvent ressortir, des notes florales, animales. Et puis ensuite, c'est le goûter. Donc voilà, le remuer un peu, pas tout de suite dans la gorge, mais d'abord dans la bouche. D'accord. Et du coup, on va pouvoir commencer cette dégustation. Vous allez pouvoir noter à chaque fois des petites infos sur ce vin-là. Et le but, à la toute fin, c'est de les ranger par ordre de prix, selon notre ressenti. Le gagnant part avec toutes les bouteilles. Bonne dégustation ! Donc la robe. Une robe, ma foi, rouge quoi. Rouge, rouge noir, rouge intense. Rouge intense, rouge rubis. Et sur les larmes, c'est un peu épaisse. Oui, les petites larmes. Donc c'est la fin qu'il commence, la fin qu'il y a un peu d'âge. Moi, je croyais que quand c'était épais, ça voulait dire que c'était un peu sucré. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, parce que tu sais, quand c'est plus épais, c'est... Oui, c'est un peu sucré aussi. Oui, oui, mais quand il y a plus de soleil, il y a plus d'alcool. Donc d'alcool égale sucre. Et au nez ? Le nez, le nez. Tout de suite, hein. Oui, ben les fruits rouges, on les retrouve. Peu noire, un peu poivré aussi. Peu violette. Je ne sais pas quoi dire, je ne connais rien. Comment vous sentez tout ça ? Imagine-toi en promenade dans la forêt. Alors, à Bordeaux. Allez. Corrigez-moi si j'ai le faux. Il a du corps. Il a du corps. Mais pas énervant, c'est-à-dire, il s'arrête à moins près de là, quoi. Il n'y a pas une grande longueur en bouche, mais il est agréable. Il est roug, il est équilibré, je trouve. Il mérite aussi de prendre quelques années de plus. Bon, mais il est agréable, quoi. C'est un bon vin. C'est un vin qui accompagne des viandes. Des viandes rouges. Rouges, oui, plutôt. Ok, on note. Tu copies pas. Deuxième dégustation. Super son blanc. Oh, et là... C'est le joueur, des reflets. Ah ouais. Parlons de ses larmes, le loup. Peut-être un peu plus fine. Oui. Mais par contre, il laisse un peu plus de tannin sur le verre. Intéressant. Il est puissant. Oui. Quelque chose qui peut être à faire, c'est-à-dire de... Oui, tu fais ça, ça... Bien aérer le vin, le réchauffer. Parce que là, il est peut-être un petit peu frais par rapport à... Il fait trop froid dans la cave. Oui. La cave est à 12 degrés. Un vin de Bordeaux, ça se déguste à 16 degrés. Ok. Je suis re-goûtée, je crois. Ouais, je dois reprendre un peu. Je suis pas sûr. Je ramène la bouteille, Mac. C'est un vin ample. Il remplit bien la bouche. Il a plus de longueur en bouche que le précédent. Il a très longueur en bouche. Il y a moins de bois. Donc, on est plus sur le fruit. Tu sens le vin plus sérieux, là. Plus mature. Très bon. Comparativement au précédent, c'est un vin que tu peux boire maintenant. Il a déjà... Toute la journée. Tous les jours. Les bonnes notes. Le numéro 3. Alors. Ah. Plus clair que tout à l'heure. C'est plus clair. C'est totalement impossible de le voir à la caméra, hein. Désolé, les gars, mais... À mon avis, il va avoir un peu plus le goût de fraise, celui-là. De fraise ? Oui, oui. Fraise, framboise, banane. D'accord, frère, oui. Il a l'air plus léger aussi, sur les larmes, là. Tu vois, il accroche moins quand même que celui de tout à l'heure qui était très souridain. Il est doux au nez ? Je trouve un peu trop d'alcool. Donc, ça, c'est un vin à bien ouvrir parce qu'il doit être jeune. Voir l'agiter. Il y en a quelques-uns qui étaient quelques fois... Au shaker. Attendez, c'est ma phrase. Il a beaucoup moins de corps. Il a moins de maturité, par rapport à celui-là. Tu vois, au moins, pour un vin de midi, un petit barbecue d'été, etc., tu peux le... Ah oui, il passe tout seul. Il n'est pas des aléas. Il n'est pas des aléas. Allez, on s'y met. Dernier petit verre, maman. Numéro 4. Putain, pour une fois, je te donne l'occasion de le faire. C'est parti ! Voilà ! Allez, on se concentre. L'alarme. Déjà, la robe. Tu vois, elle a déjà oublié cette table. On l'a perdu, là. On va s'effoncer. Oui, plus sombre. Plus sombre que le 3, en tout cas. Un peu comme le premier, je dirais. On s'est proche du premier. On se rapproche plus du premier, là. Là, il faut bien l'aérer, aussi. C'est nous, pour... Respirez. C'est ça, c'est nous qu'il faut aérer, là. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, comme notes, là ? On est boisé, on est animal, on est fruité. Un petit peu acidulé. Un peu d'agréable. On n'est pas cassis, on n'est pas fous-boisé. Les notes plus fraîches que le premier. Allez, goûtons. Il n'y a pas beaucoup de longueur. Non, en fait, un peu moins. Moins, moins. Mais sympa, hein. OK. Bon, on a tout goûté. Vous avez tous à peu près retenu. Maman est bourrée. On va donc passer aux délibérations. C'est maintenant le moment des résultats. Marguerite, ici présente, va nous rapporter les bouteilles une par une, dans l'ordre croissant de prix. Donc, on va commencer par celle qu'on pensait être la moins chère. De notre côté, du coup, c'est troisième vin. Pour toi, c'est... Troisième vin. Troisième vin aussi. Révélation. Oui. Et c'était donc ? Donc, c'était un château au Mont-Saint-Foy, en Bordelais. Tiens. Qu'est-ce qu'à l'année 2017 ? Très jeune. Maintenant, un peu plus cher que celui-ci, pour nous, c'était... Le quatrième. Le quatrième. Quatre aussi. Et non, c'était le 1. Hein ? Le tout premier. Le tout premier ? Oui. Donc, on a tous les trois forts. Mais ça veut dire que le prix ne fait pas tout. Alors, est-ce qu'on avait bon sur le suivant, du coup ? On avait dit que c'était là le premier vin. C'était le premier vin. Pareil. Magui, c'était quoi le vin un peu plus cher que celui-là ? Le numéro 2. Ah, ok. C'est incroyable. Et donc, le vin suivant le plus cher, c'était... C'est là. Donc, un Margot de 2012. C'est aussi le vin le plus vieux qu'on avait. Il faudrait aussi regarder l'année. Est-ce que l'année 2012 était une année pluvieuse ? Et donc, un vin avec moins de densité, moins de chaleur et des fruits moins mûrs. Et sinon, est-ce que vous pouvez me dire lesquels vous avez préféré ? J'hésite entre 1 et 2, mais je l'ai plutôt le 2. Le 2, d'accord. Oui, le 2 et le 1 qui mérite de mûrir un petit peu. Moi, mon préféré, je dirais que c'était le 1. Simplement parce que voilà, les vins plus forts, plus intenses comme le Médoc qu'on a eu ici. C'est un peu moins mon truc. Voilà, il faudrait avoir quelque chose un peu plus facile à boire, on va dire. C'est un peu plus facile à boire, c'est un peu plus facile à boire, c'est un peu plus facile à boire. Est-ce que tu aimes bien le margot ? Non, ah non, 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 pas celui-là. Non, le prignac, le prignac. Hein ? Attends, peut-être voilà, elle aime bien les vins pas trop chers. Oh, non, pas du tout, pas du tout.